Musique Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis avec Bernard Coucou à toi et tu es venu aujourd'hui avec une petite surprise Ceci ! Donc des petites bouteilles Et ça sert à quoi en fait tout simplement ? Je vais filer ça sur les fils d'instagram Et en gros ils disent que cette bouteille représente un repas complet J'ai saveur café c'est marqué ? Ouais c'est ça Moi j'ai saveur carotte et potiron Et c'est assez impressionnant parce que c'est sous forme en fait de poudre C'est de la poudre C'est la nourriture du futur Et que c'est marqué à côté donc fabriqué en France Sans lactose, sans gluten, sans OGM Sans noix, ne pas chauffer Et donc c'est source de fibres Pour vous montrer très rapidement on a saveur légumes du jardin Carotte et potiron C'est incroyable t'as l'impression en plus c'est les mêmes quasiment Alors on voit une différence au niveau de la couleur Ca change légèrement A mon avis ton favori C'est l'aveur café Chocolat Chocolat c'est pour moi, le café c'est pour lui Donc Bernard est en train de mélanger avec de l'eau On s'est dit mais pourquoi pas aussi Et bien goûter juste de la poudre Après avoir dégusté On est là pour de l'expérience Comme je voilà On est là pour de l'expérience On sait pas comment on va en ressortir mais c'est bien Moi ça sent bon Mais par exemple ici là ce sont des légumes Et moi un petit peu ouais Il faut voir franchement c'est vrai que ça Ca a une bonne odeur en tout cas Et depuis tout à l'heure il est en train de se couler Oh je suis là Donc ici tu vas me faire goûter de la poudre Donc feed Légumes du jardin Et en fait donc Ca c'est la poudre qui se trouve à la base dans la bouteille fibre Donc je pense que ça va être un petit peu concentré Ceci dit c'est Christo qui va nous dire tout ça Il y a un petit peu de poudre donc ça devrait aller Et puis surtout voir déjà si c'est un petit peu bon Si on sent un petit peu les légumes Et voir aussi forcément la différence avec Bien entendu le mélange avec l'eau quoi dans la bouteille Let's go Ah ça doit être très concentré en fait C'est que le produit est très concentré C'est un peu comme du Nesquik Je sais pas si des gens ont essayé de Tu sais le Nesquik ou le chocolat Le cacao qui va se mettre partout dans ta bouche C'est bizarre Bah après c'est vrai que Tu goûtes quand même de la poudre Donc c'est quand même assez chelou Oui c'est bizarre C'est logique Mais c'est bien aussi de tester justement De goûter cette poudre avant qu'elle soit mélangée avec l'eau Ça se met bien partout là au niveau de la poudre Après c'est normal Mais ouais Non franchement c'est pas C'est bien Étant quand même un grand biver de café Je devrais reconnaître très rapidement le café Après les légumes aussi pourquoi pas Parce que j'ai quand même testé la poudre Après le reste je ne sais pas trop Le chocolat Il y a du chocolat c'est ça ? Il y a du chocolat ouais Le chocolat quand même un petit peu Après euh Bon et bien let's go Je ne sais pas ce que c'est Attention Première boisson Alors d'ailleurs Quand je regarde Donc il y a des tout petits morceaux Et bien c'est cool Alors Hum C'est bon mais ça Ouais c'est Ah c'est bizarre C'est pas mauvais Hum Ça appartirait plus je pense vers le bon Non je sais plus C'est petit rond Ah oui Non mais il est super dur à trouver Ok Alors voyez vous la texture Comment on revoche ? Ouais alors juste pour décrire Hum Bon il y a des tout petits morceaux Mais c'est pas trop gênant Hum C'est bon Ça fait bizarre en fait Parce que j'ai jamais goûté auparavant On va dire ce style Ouais De nourriture comme ça Dans des boissons Enfin ça c'est assez étrange Parce qu'au niveau de la consistance En fait tu penses que déjà Bon là il y a que la moitié d'un verre Mais euh Tu penses que ouais Ah c'est quelque chose hein Ouais 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 je pense que ça peut le faire Même juste euh Tu sens ? Non on sent bien On sent déjà un petit peu d'un verre Deuxième saveur Déjà au niveau de la couleur Ah c'est pas pareil hein Euh attention je vais euh C'est plus carotte et poche Je vais sentir un petit peu Aaaaah Direct Rack à l'odeur A mon avis c'est du chocolat Moi qui mange souvent du Nesquik le soir Juste le Nesquik en plus c'est pas bon Là je pense ça sent bon T'as senti ou quoi ? Ah si ça va Ah ouais c'est spécial Ouais on sent bien Là on sent bien le chocolat par contre Par contre le fait que le chocolat c'est pas trop écœurant Alors là je sais pas si honnêtement Euh on boit par exemple une bouteille entière Si ça fait un petit peu ça écœur un petit peu Ouais je sais pas C'est plutôt bon Alors c'est bon Ouais Alors le chocolat Je pensais que le chocolat serait un tout petit peu plus concentré que ça D'accord Mais Alors c'est bien saveur chocolat Je suis rassure Ouais tu le Appétit ça rassure Il y a pas de soucis Est-ce que tu dois boire une bouteille par exemple ? Oui Alors moi une bouteille comme ça oui Par contre j'en boirais pas deux Troisième saveur Let's go Bon alors Déjà juste au niveau de la couleur Je vais sentir Mais à mon avis J'ai senti j'ai compris Ah c'est Ça c'est ce que j'aime le plus C'est le café Ouais Ouais Ah c'est bizarre Là faut que tu goûtes là Non bah toi Merci ça c'est vrai Je dirais pas c'est Le café je dirais pas Ouais Ah c'est bizarre Ah ouais Regarde ça t'est Ah ouais Bon le café c'est vraiment pas trop top quand même Eh c'est euh Faut aimer Après c'est vrai que ça reste une saveur vraiment bon C'est doux Mais c'est pas le café En fait le truc c'est que comme tu vas boire le café Je pense que tu l'apparentes à ça Ouais Et Il est beaucoup moins intense En fait ça ressemble tu sais à quoi Du euh C'est pas du Nescafé tu sais le café en poudre voilà Ah bah j'en ai en plus aussi du café en poudre Là par contre pour le coup dans une bouteille complète Là par contre je ne pourrais pas Ouais bah non Une bouteille complète de ça Non c'est juste pas possible Le chocolat et carotte et potiron Hum Pourquoi pas mais c'est vrai qu'il y a tout Le chocolat ouais Hum Ah bah celui-là j'aime bien Ah bah Pas mal du tout Mieux que l'autre Ah ouais Comparé aux carottes là Ouais c'est vrai Ah ouais Alors je pense que c'est très difficile à reconnaître C'est quoi ? Parce que c'est en fait c'est un mix de légumes C'est légumes du jardin D'accord Donc dedans en fait je pense que tu as tout plein de légumes Ouais t'as plein de trucs Ouais t'as plein de trucs Des petits pois, des haricots, des carottes Enfin bref tout ce que voilà Ils ont tout fait Et bah waouh Ah ça c'est euh Légumes du jardin Ouais franchement c'est pas mauvais Bon en tout cas c'était vraiment mais super merde Merci d'être venu de m'avoir présenté un peu ces bouteilles là Ouais c'est cool Donc le lien de sa chaîne YouTube est dans la description de cette vidéo là Le lien aussi de leur site internet feed est aussi dans la description C'est très intéressant je trouve en tout cas pour moi parce que on va dire c'est quand même quelque chose d'assez naturel derrière Enfin c'est bon pour la santé C'est une texture voilà il faut s'adapter je pense Et euh petit à petit en fonction des personnes et de leur goût Bah tu t'habitues ou soit tu aimes direct Moi ça j'étais assez surpris puisque j'ai énormément aimé légumes et s'avère du jardin ce genre de choses C'est vraiment légumes et tout Un café beaucoup moins Chocolat ça va Chocolat ouais ça va Ça va faut voir Moi je t'ai, moi je t'ai, je me suis dit quand même Chocolat je pense que je vais kiffer Et en fait c'est les légumes du jardin qui sont me ressortis quoi Boum merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir N'hésitez pas aussi d'aller voir sa chaîne YouTube Parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait Et puis voilà on va sortir pas mal de vidéos ensemble aussi Ouais Je vais recevoir des produits aussi dans pas très longtemps Je t'en ai parlé et peut-être qu'il va venir Ah ça c'est un truc de dingue Yes Et demi sur les réseaux sociaux c'est aussi dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos Bisous Ciao Ciao Ciao